Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. 51 matchs sans défaite et la série prend fin au pire moment. Franchement, je suis un peu déçu, je ne vais pas vous mentir. Mais ça s'explique. Alors, première chose, quand le match débute, ce qui me choque, c'est que j'ai en mémoire le match aller-retour de l'OM. Et là, tu vois tout de suite la différence. Tous les contrôles sont dans le bon sens. Côté les Verkusen, ça avance en bloc. Ils prennent l'information avant d'avoir le ballon. et ils lâchent vite le ballon. Du coup, le pressing de la Talenta, aucun problème, aucun danger. Et même quand ils récupèrent le ballon, ils ne le redonnent pas à l'adversaire. On gère la transition et on repart en bloc. Alors que Marseille sautait les lignes, ils étaient coupés en deux. Bref, rien qu'ils puissent contrer le pressing. Grosse erreur de Palacios, qui fait signe de la main. Là, je n'ai pas compris. Parce que la Talenta ouvre le score. Il fait signe de la main pour dire qu'il y a Lookman tout seul. Alors, à mon avis, il a dû dire, je le prends. Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas entendre de là. Mais je ne pense pas qu'il a pu dire, prenez-le les gars. Bon, peu importe. Il a bien vu que celui qui devait le prendre par la force des choses, c'était lui. Et là, son erreur, c'est qu'il n'était pas de trois quarts. Il est dos à lui. Du coup, il ne le regarde pas du tout. Il ne fait même pas le geste de tourner la tête régulièrement pour regarder où il est. Du coup, Lookman, il faut se compagnie. Et ce qui me surprend encore plus, c'est que le ballon est devant lui. Et là, en principe, tu vois le ballon traîner. Tu l'attaques pour expédier loin devant. Là, non. Il regarde le ballon. Lookman est en mouvement. Il passe devant et il ouvre le score. 1-0. Et déjà, depuis cinq minutes, le Bayer commençait à galérer dans les sorties de balles. Le match est lancé. Vingt minutes plus tard, Lookman récupère le ballon après une perte de balles. Petit pont sur Chaka. Sur un granit de Chaka. Et une minasse à l'entrée de la surface. Petit finit. 2-0. Je suis choqué. D'abord parce que je ne m'attendais pas à un tel scénario. Et aussi parce que l'action, elle est magnifique. Lookman, magnifique. On sort un petit pont comme ça en finale de coupe. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et à partir de là, le Bayer est bloqué. Et même quand il passe, la Talenta font des fautes. L'opposition de style que j'annonçais après la demi-finale de la Talenta contre l'OM, vous vous en rappelez. Elle a bien lieu et pour l'instant, ils tournent à l'avantage de la Talenta. Ils sont hyper bien préparés. Et petit à petit, le Bayer commence à déjouer. Ce qui prenait une touche en prend deux. Il ne joue plus première intention mais seconde. Et contre la Talenta, c'est du pain béni. Il se régale. A la 34ème minute, le Bayer a l'occasion qu'il rêvait. Ou dont il rêvait. Mais le lock de Grimaldo, à l'image de celui de l'OM, finit dans les mains du gardien. C'est l'action qui aurait pu les relancer. C'est incroyable de se dire que dans cette première mi-temps, ce qui leur fait défaut, c'est la technique. C'est fou. C'est par là qu'ils ont réunis toute l'année. Néanmoins, ils continuent de jouer sans se presser. Mais ils en sont réduits à tirer de loin. Bon, à la mi-temps, Boniface remplace Stanisic. Donc, Xabi Alonso a un plan. Et de toute façon, il doit modifier la structure de son équipe pour reprendre le contrôle du match. En face, Kolasinac blessé et remplacé par Scalvini. Cette fois, le Bayer prend les choses en main. Et la Talenta n'existe quasiment plus. Ils n'ont plus d'occasion. Le Bayer se sont rués en attaque. Ils sont beaucoup plus nombreux. Mais les Bergamasques font toutes les fautes possibles et imaginables. Ils font toutes les fautes. Et l'arbitre ne met pas de carton. Du coup, ça profite à la Talenta. Il y a plein de fautes d'anti-jeu. Notamment sur les comptes. Là, il y a cette faute que je déteste. Le ballon, il est à gauche. Celui qui est à droite, il part pour accélérer, pour être tout seul. Sauf que l'arbitre, il regarde vers le ballon. Il ne regarde pas de l'autre côté. Donc l'autre, il le tire par le maillot. Il le tient par le maillot. L'arbitre ne voit jamais cette faute. Il ne la voit jamais. Résultat, le centre, le joueur n'enverra jamais la couleur. Et donc, avec toutes ces fautes, plus le jeu de la Talenta très physique, ils n'ont pas une occasion franche, le Bayer. Résultat, sur un compte de Skamaka. Il fixe sa défense, il trouve Lokman. Passement de jambes, pied gauche, pleine lucarde. Oh mon dieu ! Juste cet ématch. Franchement. Mais exceptionnel. C'est le genre de but que je marque en plus à l'habitude. Sur le côté, là, passement de jambes. Bizarrement, alors que d'habitude, le Bayer, on les sent toujours forts et tout, dans leur langage corporel, moi, j'ai l'impression que c'est mort. Je regarde le truc, là, je mets dans mes notes, je ne sens pas que le Bayer va revenir parce qu'ils se sont pris un mur. Ils se prennent un mur et ils comprennent qu'ils se prennent un mur. Et ils n'ont pas les ressources mentales pour lutter contre ça. Là, c'est ça, c'est la victoire du coach Gaspéreni qui avait tout prévu de sa méthode et de sa tactique. Je repense à ce match contre le PSG. Vous savez, les gens, ils se disent souvent « Oh, c'est facile d'aller en finale quand tu joues contre la Talenta. » C'était les mêmes principes de jeu. C'était le même coach. Et même certains joueurs qui étaient là ce soir, ils y étaient. Et ce qui avait fait la différence, c'était quoi ? C'était la technique. Avec Neymar qui était en état de grâce ce soir-là. Il a éteint leur pressing en réussissant dribble sur dribble. Il avait réussi une quantité de dribble. Et dans ce contexte-là, leur type tombe à l'eau. Parce que c'est du 1 pour 1. Mais là, ce soir, le Bayer a pêché techniquement. Et puis ce garçon, Bookman, que j'avais découvert lors du match aller-retour contre l'OM, il a marché sur le Bayer. Il a presque tout réussi. Ses gestes techniques, ses dribbles. Et il a tué le match à lui tout seul. Et il aurait même pu mettre un quatrième but s'il avait été décalé. Il est tout seul devant lui. Il est juste à faire une passe. Non, il veut montrer qu'il est plus malin que tout le monde. Il la met de l'autre côté. L'action... J'ai pas compris. Je comprends pas comment on peut faire des trucs comme ça. Alors, c'est terrible pour le Bayer. Les Verkusen. Moi, j'avais misé sur eux. Avec leur série de victoires, leur confiance. Je pensais qu'ils avaient un léger avantage. Surtout qu'ils sont capables de sortir du pressing. Mais ils ont perdu au plus mauvais moment. Franchement, je suis triste pour eux. Il n'y aura pas de triplé. Leur saison restera malgré tout historique. Attention. Parce qu'en ayant pris le titre au Bayern Munich qui restait sur 10 minutes victoires d'affilée. Ce qu'ils ont fait en étant invaincus. Ce qu'ils ont fait, ça reste exceptionnel. Et j'espère qu'ils iront prendre la Coupe d'Allemagne. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Le Bayer a perdu la première mi-temps. Ils ont été battus techniquement. Ils ont eu plein de lacunes. J'ai l'impression que le stress, peut-être, l'enjeu, les a un petit peu dépassés. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au niveau qu'ils ont habituellement. Et ça ne peut que leur servir pour l'année prochaine parce qu'ils seront en Ligue des champions. Donc on va voir comment ils vont réagir. C'est une équipe qui a montré qu'ils avaient du mental. Donc on suivra la finale de la Coupe d'Allemagne avec grande attention. Merci d'avoir suivi ce débrief et à très bientôt. Et s'il y arrive, c'est parce que c'est dans le titre. Ce sont des exceptions. Regarde le niveau de maîtrise des Toni Kroos, des Iniesta, des Phil Foden, des Rodri. Des très très grands joueurs. Ils contrôlent de l'intérieur du pied avec le pied opposé au sens du ballon. Parce que c'est ce qui te permet de mieux enchaîner. Regardez les matchs en pensant à ce que je viens de vous expliquer et vous comprendrez la différence entre un contrôle réussi dans le contexte de la passe et vous en avez un contrôle réussi.